bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment créer un serveur minecraft multijoueur donc première chose vous allez vous rentre sur le site officiel de minecraft donc minecraft.net je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo et vous allez cliquer ici en dessous de play minecraft vous cliquez sur download donc qui veut dire télécharger vous arrivez sur cette page ci qui est en anglais mais ici vous voyez multiplayer serveur ici il ya un petit programme donc cliquez dessus et vous allez le télécharger c'est assez rapide logiquement puisque ça fait moins de 1 mo donc même pour les petites les petites configurations ça devrait aller assez vite donc une fois téléchargé voilà je vais mettre sur le bureau pour vous montrer vous allez créer un nouveau dossier sur votre bureau ou sur n'importe enfin n'importe où sur votre pc et vous allez l'appeler ou par exemple serveur minecraft tuto et le ce que vous n'était chargé donc minecraft serveur vous le glissez dedans ensuite vous ouvrez votre dossier et vous faites un clic droit sur minecraft serveur donc ici il ya un un pro un logiciel java qui va se lancer et ici en fait ça va charger votre monde et et pardon ça va lancer votre monde et vous allez enfin une fois que ça va être mis à 100% je vous montrerai quoi faire donc la sache en fait là c'est en train de recharger la la map donc de créer une nouvelle map pour votre serveur donc voilà une fois que le message donne se s'affiche vous allez cliquer ici en dessous dans la barre et vous allez mettre stop et là votre serveur va sauvegarder et normalement la fenêtre ici va s'enlever toute seule ça va mettre le message stopping serveur et c'est une chenque donc c'est une chenque ça veut dire ça enregistre la map là où vous l'avez arrêté je vais le fermer donc ça fait ça donc maintenant il ya plusieurs choses qui ont été ajoutés sur votre dans votre dossier donc ici word c'est le dossier de votre de votre pardon de votre le monde donc la sauvegarde de votre monde bannet ip c'est un endroit où vous pouvez mettre les les ip enfin les ip des personnes que vous voulez bannir là c'est pour les pseudo des personnages ops c'est les modérateurs donc faut recopier bêtement le pseudo de la personne serveur ici vous ne touchez pas la whitelist c'est les personnes si vous voulez bloquer si vous allez activer après je vais vous montrer dans les propriétés la whitelist donc c'est la liste blanche en français vous pouvez mettre les pseudo des personnes que ceux que vous voulez qui se connectent sur serveur moi si je veux instaurer ça on va être par exemple premier pseudo qui me vient à l'esprit psyphile donc si je veux que seulement psyphile et moi puisse jouer je vais mettre capitaine flamme et psyphile et je vais enregistrer ensuite et puis voilà la whitelist sera enregistré et seulement ces personnes là pourront se connecter à votre serveur ensuite ici il ya un deuxième fichier serveur qui est mis ici fichiers et propriétés donc les propriétés vous allez faire clic droit ouvrir avec et utiliser le bloc note donc ici une série de choses se mettent s'affiche dans un bloc note donc première chose la propriété ici vont toucher à rien du tout alors ou nether donc première chose ça veut dire si vous voulez que votre monde il y ait un nether ou pas donc si vous voulez vous mettez true et si vous vous le voulez pas vous remplacez ça vous mettez force ce qui veut dire activer ou désactiver en anglais le nom de votre fort donc si votre sauvegarde ici elle s'appelle world on va appeler ça comment on va mettre save par exemple on va mettre capi mais si vous mettez si vous devriez après remplacer votre sauvegarde donc si vous avez plusieurs sauvegarde que vous voulez juste changer et ben ici suffit de mettre le nom du dossier de votre sauvegarde donc on va remettre world pour rien toucher alors oui ça je ne sais pas ce que c'est un évolué pardon ça je sais pas vraiment ce que c'est alors flight si vous voulez activer ou pas le vol donc en créatif que votre personnage puisse puisse voler ou pas donc souvent mais true serveur porte ça vous ne changeait pas level type donc défaut c'est un monde normal qui se lance vous pouvez mettre ça je sais plus les commandes exacte je j'irai voir après pour vous dire mais c'est pour voir si vous voulez un monde normal ou un monde plat donc grande étendue plate si vous faire des grandes convictions pas un évolué reconnaît ça je sais pas non plus ce que c'est leur level si vous avez ainsi donc pour les personnes qui ne savent pas c'est quand vous lancez c'est un genre de points de sauvegarde que si vous voulez reprendre après le la même sauvegarde que vous avez malheureusement supprimé et ben vous mettez je sais pas moi si vous aviez mis dans le site quand vous avez créé un une nouvelle sauvegarde voir gargamel ça c'est un site assez connu ok on commence dans une grotte comme ça avec déjà pas mal de minerais donc pour ceux qui veulent savoir vous pouvez l'essayer mais si vous faites ça que vous l'enregistrez vous devez supprimer votre dossier war et refaire minecraft serveur pour qu'ils recherchent une nouvelle sauvegarde avec le site que vous avez mis alors ici serveur ip on s'en occupe pas je vais vous montrer après max belle ray donc ça c'est la taille maximum que votre serveur en hauteur de blocs par rapport au à la paix drogue donc à la couche 0 peut atteindre 256 c'est énorme donc ça fait 200 une une tour de 256 blocs et au 256e vous pourrez pas remettre au dessus si vous voulez donc ça 256 on touche pas logiquement spawn npc donc les npc c'est les villages de pnj pour ceux qui connaissent mettez tous si vous voulez ou faux si vous voulez pas mais encore une fois si vous faites si vous changez ça vous devrez supprimer ça et recommencer enfin relancer vos serveurs pour qu'ils prennent une nouvelle sauvegarde la white list c'est comme je vous ai expliqué avant si vous voulez bloquer des personnes ou autoriser que certaines personnes à rejoindre votre serveur vous mettez true comme moi j'ai mystifié les capitaines fin on va mettre true spawn animals donc là si vous voulez qu'il ya des animaux qui spawnent donc vaches cochons poules qui spawnent dans votre monde ou pas vous mettez true ou false online mode ça online mode si vous mettez true ça en fait les personnes qui ont craqué le jeu si on mettait true c'est que les personnes qui ont acheté jeu qui vont se connecter et si vous mettez false les personnes même avec minecraft craqué pourront se connecter donc le pvp c'est quand vous tapez d'un personnage à un autre si vous mettez true c'est activé sinon vous pouvez taper ça fera rien du tout leur difficulty je crois que c'est de 1 à 10 que vous pouvez monter ce message pas sûr c'est pour augmenter pour qu'ils aient plus de monde et tout ça qui se connecte donc là un c'est facile 2 c'est moyen normal et 3 c'est difficile il me semble avec game mode alors là c'est pour ceux qui connaissent encore une fois le game mode le 0 c'est le mode survival de base le game mode 1 c'est le mode créatif donc avec les blocs à volonté possibilité de voler donc ça souvent pour les grosses constructions et 2 c'est le mode hardcore donc une fois que vous êtes mort vous pourrez plus par exemple rejoindre le serveur c'est un exemple donc moi je vais laisser sur 0 comme ça on se rend normal max player c'est le nombre de personnes que qui peuvent se connecter en même temps à votre serveur donc 20 c'est la valeur de base moi je mets souvent 5 ça ça évite d'avoir trop de bugs et ça fait pas trop de personnes face à surcharge pas le serveur spawn monster donc là c'est si vous voulez que les monstres spawn ou pas donc creeper squelettes et zombies et enderman silverfish et tout le bordel generate structure donc ça c'est aussi si vous avez déjà remarqué dans le dans les biomes désert de temps en temps il ya des des petits trucs qui se qui se construisent dans le même aussi dans les mines il ya comme des sortes de donjon qui se qui se créent un peu partout donc là si vous l'avez l'activer pas encore une fois si vous l'activez ou vous le désactiver vous devez relancer enfin supprimer votre word et relancer à nouveau view distance ça c'est par rapport au brouillard ça vous devez pas changer et alors mode d c'est le message que que les gens recevront dans le tchat quand ils lanceront le quand ils rentrant sur le sur le serveur une fois tout ça enregistré ah oui pardon là le serveur ip que je devais vous mettre donc le serveur ip donc déjà première chose si vous ne la connaissez pas votre si vous connaissez votre ip vous la mettez donc moi je la connais je vais la mettre pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous donner un programme à télécharger après qui s'appelle à machine donc là je vous mettrai le lien entre la vidéo avec s'il ya toutes les versions enfin il ya pour windows linux et mac donc c'est un petit programme que je vous ai déjà fait un petit tuto dans une autre vidéo pour montrer mais je vais vous remontrer c'est un petit programme qui a du mal à se lancer apparemment allez démarre s'il te plaît donc voilà une fois que vous avez lancé le truc vous vous retrouvez sur une une page comme ceci donc alors votre ip en fait elle se trouve ici donc avant le premier slash et vous la recopier ici dans votre votre dossier et alors maintenant pour que les personnes puissent rejoindre votre serveur vous faites créer un réseau pas gérer par réseau créer un réseau moi je vais en mettre un par hasard capitaine land 8 votre passe 1 2 3 donc là vous faites votre réseau comme vous voulez vous le créez alors maintenant vous donner les idées à la personne avec qui vous voulez jouer aussi vous voulez rejoindre le serveur d'un ami à vous vous faites réseau rejoindre un réseau et puis là vous mettez le nom du réseau et le mot de passe qui a été ajouté par rapport à ça donc une fois que ça c'est fait vous enregistrer mais vous double cliquez sur minecraft serveur pour relancer donc ici ça va régénérer votre 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 carte après les changements que vous lui avez apporté et ensuite quand le message donne se mettra suffira de lancer le mode multijoueur mais ça je vais couper la vidéo je vous reprends sur mon mon écran de minecraft pour continuer tout ça donc voilà donne fait activer donc on va quitter ça puisque moi je vais vous montrer sur mon serveur à moi si il veut bien voilà donc ne bougez pas on se trouve tout de suite sur mon écran de minecraft donc nous revoilà sur mon mini minecraft donc une fois que vous êtes ici que vous avez lancé le serveur vous allez cliquer sur multijoueur et ici il va voir la liste des serveurs que vous avez déjà ajouté ou cliquer sur ajouter donc ici le nom du serveur vous mettez le nom du serveur que vous voulez moi je vais mettre minecraft le serveur minecraft tuto et alors ici l'adresse vous allez mettre l'adresse ip de la personne qui a lancé le serveur donc moi la mienne c'est 5.21.251.58 ensuite vous cliquez sur valider là vous arrivez moi je le supprime parce que ça ne fonctionne pas parce que j'ai déjà ajouté mais ici vous pouvez voir la liste des serveurs que vous avez ajouté et les petites barres vertes si vous mettez la souris dessus vous voyez le nombre de ping donc là je suis à 14 ms veut dire que j'ai une bonne connexion et si les petites barres sont vertes ça veut dire que vous pouvez vous connecter mais pour vous connecter et double cliquer sur serveur et voilà vous êtes sur votre serveur donc là je suis sur le mien le serveur que vous pouvez rejoindre que je vous invite à aller voir la vidéo pour comment rejoindre et là je vous fais une petite vue du manoir que psyphile a fait je lui avais dit de faire une petite maison et lui il nous a fait un manoir complètement une petite dédicace à lui c'est derrière cette vidéo donc c'est à peu près tout ce que je devais vous dire je vous ai expliqué à peu près tout donc merci à d'avoir regardé le tuto et très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous